La ménopause fait peur. Les femmes ne savent plus qui croire. Prendre ou non des hormones de remplacement? Pour certaines, la question ne se pose même pas. Alors que pour la grande majorité, c'est la souffrance en attendant la solution. Mon carrière a commencé en 2009. J'avais 53 ans. J'avais toujours mes règles. Je me suis ramassée ménopausée due à une opération. J'avais un kiss malsain à l'ovaire gauche. Le matin de l'opération, ils sont venus me voir et ont dit « Mme Marceau, on aimerait mieux enlever les deux ovaires. » Je n'ai pas de problème, tout va bien. Mais les nuits où, des fois, j'ai ma petite bouffée de chaleur et où, des fois, je vais peut-être dormir un petit peu moins bien, je me dis que si j'avais à me lever à 5 heures du matin, comme quand j'allais à travailler, peut-être que je trouverais la vie plus dure. C'est beau, c'est une réserve! Oh, yes! Le plus gros inconvénient pour moi, ça a été saut d'humeur. C'était vraiment, là, en dedans de 2 secondes, je pouvais grimper dans les rideaux, puis ça durait 10 minutes, puis... j'étais revenue normale. C'est la fatigue qui s'installe, le rendement au travail est plus difficile, on est plus fragile, on a l'arme à l'oeil souvent, puis souvent, les hommes ne comprennent pas quand on est comme ça. Ils ont le plaisir de... tourner le fer dans la plaie. Depuis la publication de la fameuse étude Why en 2002, qui accuse l'hormonothérapie d'augmenter les risques de cancer du sein, les femmes, autant que les médecins, craignent comme la peste ce traitement pour les soulager. Pourtant, à regarder de plus près les données de l'étude Why, à voir les plus récentes recherches, on se rend compte des bienfaits des hormones féminines sur notre santé. Il est donc grand temps de remettre les pendules à l'heure, d'entendre un autre son de cloche, de porter un regard nouveau sur l'aménopause, car nos hormones sont bien plus importantes qu'on ne voudrait le croire. Il m'avait prescrit de l'infection. Moi, il m'avait prescrit de l'infection. J'ai dit, de l'infection, c'est drôle, parce que c'est un antidépressant. Il dit, oui, mais ça aide beaucoup aux gens qui sont en monopause, ça réduit les chaleurs. Eh mon Dieu, mon God! Tellement chaud, tellement chaud! Tout ce que je faisais, là, c'était un bouillonnement de sang à l'heure, parce que j'en avais en moyenne 18 par jour. L'infection, ça ne m'a pas aidée. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai senti... ça ne m'a jamais aidée, en tout cas. Moi, je pense qu'il donne de l'infection aux dames pour atténuer nous, nous calmer le pompon. Évidemment, c'est choquant quand on voit ça, qu'on traite les femmes avec des antidépresseurs. Ça donne quoi comme image aux femmes? Ça donne l'image aux femmes que, quoi, on est une gang de folles, ou je ne sais pas trop quoi. Ça donne... on associe la psychiatrie avec la ménopause. Moi, je n'ai rien contre les antidépresseurs, là, dans des cas où c'est justifié au niveau psychiatrique. Mais la ménopause, ce n'est pas une maladie psychiatrique. C'est un état normal. C'est un état qui est dû à une insuffisance de production d'hormones par les ovaires. Mais c'est un problème d'ovaire. Ce n'est pas un problème de cerveau. Cette dame-là, évidemment, a enlevé ses ovaires. Et on prend pour acquis que ce n'est pas grave. Là, on va vous donner un antidépresseur. Donc, on a une négation, finalement, du rôle des hormones féminines. Et ça, moi, ça vient me chercher. C'est le combat de ma vie, là, de faire reconnaître les bienfaits des hormones féminines, de leur donner une noblesse. Je vous rapporte à ma ménopause. J'ai 62 ans. J'ai eu la ménopause à 42 ans. Extrêmement symptomatique. C'est sûr que ça a joué dans ma décision de m'investir dans cette problématique. Alors, bienvenue à notre conférence sur la ménopause à l'hôpital Notre-Dame. Bon, vous êtes nombreux ce soir. Ça me fait un grand plaisir de vous voir. Ça fait 20 ans que je suis sous hormonothérapie. Ça fait 20 ans que je m'implique en ménopause de façon intensive, à lire les publications, à participer aux congrès internationaux. Et oui, j'avoue que j'ai un préjugé favorable face à l'hormonothérapie. Je ne m'en cache pas. Tu te poses des questions. T'as beau dire que tu vieillis, on veut bien accepter de vieillir, mais on peut-tu vieillir avec... En beauté. Des belles journées. Oui, des belles journées quand même, là. Tu sais, bien vivre. Vous savez qu'actuellement, en Amérique du Nord, on est 52 millions de femmes ménopausées, dont 500 000 au Québec. Ça fait qu'on a besoin d'avoir bon caractère, sinon on va changer la face du monde. La ménopause, la première chose que je pense qu'il faut répondre aux femmes, c'est que c'est une étape normale. C'est pas une maladie, c'est pas une catastrophe, même si parfois les symptômes sont catastrophiques. C'est jamais aussi clair que ce qu'on voudrait. Donc, à chaque femme... Moi, je dis toujours, à chaque femme, il y a une recette. Et quand quelqu'un me dit qu'il faut qu'on les traite toutes, je pense pas. Quelqu'un me dit qu'il faut qu'on n'en traite aucune, je pense pas non plus. Je trouve que ça demeure encore du cas par cas. Écoutez, quand vous avez entre 45 et 55 ans, que les menstruations s'espacent, que les symptômes commencent, vous êtes dans votre période qui va vous amener à la ménopause. On est menstrué deux mois, on l'est pas pendant plusieurs mois, on recommence à être menstrué, donc... Et ça, ça peut durer deux à sept ans avant la ménopause. Dans les autres symptômes, c'est vraiment l'irritabilité, on est plus sensible émotivement, les troubles de concentration, les troubles de mémoire. Au niveau physique, on a la fatigue, on a les bouffées de chaleur, on a les problèmes de sommeil importants. Les femmes se réveillent souvent. Parfois, elles se réveillent dues aux bouffées de chaleur, mais parfois, elles se réveillent carrément parce qu'elles n'ont pas un bon sommeil. Ça peut être aussi l'espèce de sensation de pas être capable de faire ce qu'on était habitué de faire avant, mais souvent, c'est dû à la fatigue. Il y a des douleurs articulaires qui peuvent apparaître. Les seuls symptômes que j'ai, c'est quelques poussées de chaleur, et c'est la nuit, puis c'est une fois pendant la nuit et pas toutes les nuits. À part de ça, j'ai rien. 15 % n'auront aucun symptôme. 15 % des femmes vont avoir tous les symptômes, puis entre les deux, le 70 ou 75 % qui restent, ces femmes-là vont avoir, on and off, un certain nombre de symptômes. Souvent, les médecins pensent toujours, ah, c'est le stress. Prends des vacances, relaxe, peut-être un petit début de burn-out, mais c'est pas le burn-out. C'est que j'ai passé plusieurs années que je partais en vacances en pleurant, tellement j'étais fatiguée, mais j'ai jamais fait un burn-out. Mais là, à un moment donné, j'ai demandé, moi, il n'y a aucune raison pourquoi je vais endurer ces choses-là. J'aimerais avoir des hormones. On a des femmes extrêmement souffrantes qui se privent de prendre le remplacement hormonal parce que leurs médecins ne connaissent pas ça, le refusent par mauvaise information, par des préjugés, des mauvaises croyances. Le problème, le gros problème qui est mondial, c'est qu'on ne reconnaît pas tous les bienfaits inestimables des hormones féminines pour le bien-être et la santé. Et ça, c'est révoltant. C'est ce qui fait, c'est ce qui conduit à des aberrations, c'est que les femmes vont surconsommer médicaments et produits naturels pour toutes sortes de symptômes qu'elles ne savent même pas que c'est dû à leur ménopause ou leur pré-ménopause. Les chaleurs, tu as une vitamine pour ça. Là, il faut que tu compenses par une autre petite sorte de vitamine pour tes humeurs. Une autre petite vitamine, bien, à un moment donné, tu es rendue... Il faut que tu te lèves quasiment à 6 heures pour aller travailler à 8 heures pour avoir le temps de prendre toutes tes pilules que tu en prends. J'ai essayé la graine de lin, comme j'ai essayé le lait de soya. Mais moi, là, il n'y avait rien qui me faisait. Moi, personnellement, j'ai essayé avec des produits naturels. Puis je suis une femme qui me nourrit bien. Je fais beaucoup d'exercices. C'est les produits naturels, là, qui lèvent la main, celles qui sont capables, de dire, moi, j'ai pas aucun problème. La prescription d'antidépresseurs, d'anxiolithiques, de somnifères, de médicaments pour prévenir l'ostéoporose, d'anti-inflammatoires pour les douleurs articulaires et musculaires, etc. Je n'ai jamais vu les femmes prendre autant de pilules que depuis qu'elles ont cessé leur remplacement hormonal suite à l'étude WHI. J'aimerais dire qu'il suffit d'une seule étude, l'étude WHI, pour condamner sans appel l'hormonothérapie féminine à l'échelle planétaire. Le traitement des symptômes de la ménopause par des hormones augmente-t-il les risques de cancer du sein? Oui, si l'on en croit une étude américaine qui a été publiée cette semaine. Ce que j'ai pu lire dans les journaux au niveau de l'hormonothérapie, qui est décrié même dans plusieurs recherches, disons que je me trouve chanceuse et heureuse de ne pas avoir à m'en prendre, parce que ça me fait peur. Tout ce qui est chimique, en fait, pour moi, ça me fait peur. J'ai même une tente que son médecin lui avait dit «tu vas me signer un papier comme de quoi c'est toi qui me demande de te prescrire ça ». À ce moment-là, tu prends un recul et tu te dis «ouais, c'est quand même peut-être dangereux ». Puis là, avec tout le cancer du sein, puis l'ici, puis les sauts qu'on entend parler, là, tu te dis « ben moi, ils m'ont peut-être sauvé d'un cancer d'ovaire, si je me lance dans les hormones, ça va-tu engendrer d'autres choses ». En fait, j'aimerais dire qu'il suffit d'une seule étude pour condamner sans appel l'hormonothérapie féminine à l'échelle planétaire. Si on regarde depuis quand, là, il y a eu une espèce de psychose collective, c'est suite à l'étude Y qui a été extrêmement médiatisée, là, à l'été 2002. Il faut se poser la question comment ça se fait qu'une seule étude a eu tant d'envergure. C'est une grande étude américaine qu'on attendait depuis des années. Puis là, on interrompt l'étude subitement en 2002 en disant « il y a une augmentation de risque de cancer du sein de 26 %, on interrompt l'étude ». Moi, les femmes arrivaient dans le bureau en disant « 26 % des femmes qui prennent des hormones ont un cancer du sein ». Mais ce n'est pas 26 % des femmes. Ça veut dire quoi, l'augmentation de 26 % dans cette étude-là ? Sur 10 000 femmes qui ne prenaient pas d'hormones, il y a eu 30 cancers du sein. Sur 10 000 femmes qui prenaient des hormones d'estrogène progestatif, il y a eu 38 cancers du sein. 38, c'est 26 % de plus que 30. Ça représentait 8 femmes sur 10 000 de plus. Ça veut dire que selon cette étude-là, qui n'a pas le monopole de la vérité, vous augmentez votre risque de faire un cancer du sein de 0,08 %. Pas 1 %, pas 0,1 %, 0,8 %. Dans la même étude, un grand oublié de l'hormonothérapie, c'est la prévention du cancer du colon. On a eu une diminution de 6 femmes sur 10 000 en ce qui concerne le cancer du colon, qui est quand même le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Moi, quand je vois des femmes et je leur dis «prendrais-tu de l'hormonothérapie pour diminuer 5 cas par 10 000 femmes par année de cancer du colon? » Et c'est prouvé que ça fonctionne, que ça fait ça. Les gens regardent et disent « c'est pas beaucoup ». Alors, ceci étant dit, on augmentait notre risque de cancer du sein de 8 cas par 10 000 femmes par année. Puis là, 8 a bouleversé la planète et a fait que les femmes ont toutes arrêté les hormones. Vous savez que le facteur principal de contracter un cancer du sein, c'est l'âge. 7 % des cancers du sein arrivent chez les femmes de moins de 40 ans. 18 % des cancers du sein arrivent chez les femmes entre 40 et 50 ans. Et 75 % des cancers du sein arrivent après 50 ans. Donc, plus vous vieillissez, plus vous avez des risques de cancer du sein, comme de tous les cancers d'ailleurs. C'est de loin le risque principal pour les femmes, c'est l'âge. Dans l'étude WHI, vous savez qu'on a dit « la ménopause, ça survient entre 45 et 55 ans ». Mais dans l'étude WHI, il n'y avait aucune femme de 45 à 50 ans. Puis il y avait 10 % des femmes seulement qui avaient de 50 à 54 ans. OK? 70 % des femmes avaient plus de 60 ans quand elles ont commencé à prendre des hormones. Ah! Parce qu'ils se sont dit « si on prend des femmes qui ont plein de chaleur puis ils tombent sur le placebo, ils avaient une chance sur deux d'avoir une pilule de farine, ils ne t'offront pas huit ans dans l'étude. Recrutons des femmes qui n'ont pas de symptômes. Comme ça, ils ne verront pas la différence, on ne va pas les garder plus longtemps. Ça fait que les gens qui croient au risque des hormones, estrogènes et progestatifs, qui croient à cette étude-là en particulier, tournez la page. Il n'y a pas une étude qui a le monopole de la vérité. Il faut toujours regarder l'ensemble des études. Là, tu joues sur un abord. J'ai une soeur qui, dès l'âge de 20-22 ans, a eu un cancer du sein. Elle a vieilli, elle a eu des enfants, et puis elle est décédée à 46 ans. Il est évident que mon médecin a ça décrit dans mon dossier, et puis quand il est venu le temps de voir, à me prescrire les fameuses hormones, il m'a posé la question. Étant donné que tu as des antécédents familiaux, ça peut être plus dangereux pour toi. Moi, j'ai analysé la chose, et puis c'est sûr que j'ai pensé à ma petite soeur, et puis je me suis dit, garde, probablement qu'elle me dirait, garde, vis la vie que tu as à vivre, puis si ça, ça peut te rendre service, aie pas peur. Prends-les, puis il t'arrivera rien. Il y a des femmes qui ont parfois des craintes, c'est si elles ont une histoire familiale de cancer du sein. Là, on parle de la mère ou de la soeur, ça augmente le risque personnel si le cancer du sein chez la mère et la soeur sont survenus jeunes. On ne parle pas de cancer du sein chez la grand-mère, chez la tante, chez la cousine. Oublions ça, il faut vraiment que ça soit une parente du premier degré et que le cancer du sein soit survenu jeune. Bien des femmes ont des réticences à prendre l'hormonothérapie à cause de ça. Cependant, il faut se dire que dans les études qui ont montré une augmentation de cancer du sein avec les hormones, l'histoire familiale ne jouait pas. C'est-à-dire que le risque de base qu'une femme a, si sa mère ou sa soeur sont mortes d'un cancer du sein jeune, c'est vraiment ce risque-là, relié à son facteur familial. Qu'elle prenne ou non des hormones, ça ne change pas son risque de base. Donc, l'histoire familiale de cancer du sein n'est pas une contre-indication à prendre des hormones. Quant à une historique familiale de cancer du sein, pour moi, il n'y a pas une étude qui a démontré que ça augmentait le risque de cancer du sein chez ces femmes-là. Par exemple, dans une étude qui a paru récemment, chez laquelle les femmes prenaient de l'hormonothérapie féminine, dans cet étude-là, ils ne faisaient pas de distinction entre bioidentique ou non. C'était des porteuses d'une mutation BRCA1, donc qui font des cancers du sein héréditaires. Celles qui ont pris de l'hormonothérapie ont eu deux fois moins de cancer du sein que celles qui n'en prenaient pas. Donc, on n'a rien pour s'appuyer, pour dire aux femmes de ne pas en prendre. Donc, il faut ramener les choses telles qu'elles sont selon les données de la science. Là, on va régler ça tout de suite, l'histoire du poids. Les hormones ne font pas gagner de poids, ne font pas engraisser. Moi, je vois des femmes comme ça en consultation et qui me disent, « Docteur Moreau, la ménopause, c'est naturelle. » Sûrement que la ménopause est naturelle, en fait, ce qui n'est pas naturel, c'est de vivre si vieux. Vous savez qu'on a dit, la ménopause, ça survient entre 45 et 55 ans. Dans les années 1900, l'espérance de vie moyenne des femmes était de 50 ans. C'est donc dire que dans les années 1900, la ménopause, on n'en parlait pas vraiment parce que les femmes mouraient, pour ainsi dire, au début de leur ménopause. L'espérance de vie moyenne des femmes maintenant est de 30 années de plus. On voit des femmes maintenant vivre une grande période de leur vie en carence hormonale. Quand les femmes arrivent à la période de pré-ménopause, souvent le premier déficit, c'est un déficit en progestérone. Ce que les femmes vont remarquer, c'est l'aggravation du syndrome prémenstruel. Certaines femmes vont dire, « Moi, je ne me reconnais pas, mon SPM, mon chum le remarque. » Ce n'est pas juste le petit deux jours avant d'être menstrué qui nous dit, « Ah, ça y est, mes menstruations s'en viennent. » C'est pire. On dit des fois puissance 10, mais moi, dans mon cas, je pense que c'était puissance 20. Le caractère, il prend sa claque. C'est que tu es moins patiente avec les gens. Une petite affaire qui peut être gros de même, puis ça va devenir un drame. On ne sait pas pourquoi. Le rôle de la progestérone, moi, ce que je trouve le plus utile chez les femmes, c'est le rôle de calmant. La progestérone, c'est un anxiolytique naturel, autant chez les hommes en passant, les hommes en ont aussi. Et la progestérone va avoir un rôle très, très apaisant. Si on regarde du côté de la santé cardiovasculaire, un des rôles de la progestérone, de par son effet calmant, va avoir un rôle pour la prévention des palpitations cardiaques bénignes. Beaucoup de femmes, quand elles arrivent à la pré-ménopause, vont avoir des palpitations. Et elles ne savent pas pourquoi. Et quand leurs médecins les investiguent, ne trouvent rien de particulier. Et ce n'est pas rare que finalement, c'est dû à un problème de progestérone. Non. L'anxiété, beaucoup de femmes vont se mettre à faire de l'anxiété à cause de cet aspect de la progestérone, qui est un aspect calmant, qui est notre anxiolytique naturel. Une autre chose aussi qui est importante de la progestérone, c'est l'aspect de favoriser le sommeil. Les femmes, moi, j'en ai plusieurs, qui viennent me voir parce qu'elles ne dorment pas bien. Et là, ce n'est pas dû aux bouffées de chaleur. On comprend que les bouffées de chaleur peuvent donner de l'insomnie. Mais il y a aussi l'insomnie dû aux membres d'hormones féminines. On a de la difficulté à s'endormir un petit peu. On se réveille encore. Ça fait que c'est sûr que le matin, on ne peut pas se lever et être en super forme. Mais une semaine, deux semaines, un mois, deux mois comme ça régulièrement. Ouf! Je l'ai échappé! À partir du moment où j'ai commencé à prendre les hormones, je pouvais mieux dormir. J'étais plus fraîche et dispose pour aller au travail. Alors, tout s'enchaîne. Tout va bien. Tu n'as plus de larmes à l'œil. Avec le temps, de façon chaotique, chez beaucoup de femmes, il va s'installer un déficit en estradiol, qui est notre principal estrogène. L'estradiol va augmenter la synthèse de collagène, va favoriser l'hydratation des tissus, est essentiel à une bonne santé osseuse, tant chez les femmes que chez les hommes. C'est une hormone essentielle à la santé cardiovasculaire. Par exemple, les femmes, quand elles arrivent à la ménopause, à cause de leur perte en estradiol, vont avoir un mauvais cholestérol qui va augmenter, va avoir les triglycérides qui vont augmenter. On a au moins trois douzaines d'études d'envergure qui ont constamment démontré que les femmes qui prennent des hormones à la ménopause diminuent 40 % le risque de contracter une maladie de coeur ou d'en mourir. L'estrogène, il faut le commencer au début, comme on l'a toujours fait. Quand les ovaires ralentissent, les hormones diminuent, les menstruations arrêtent, les femmes ont des symptômes, on remplace. Quand tes artères sont déjà attaquées par la maladie de la terre osclérose, il est trop tard. Il y a une fenêtre opportune pour commencer le remplacement hormonal en ce qui concerne la cardioprotection. On peut toujours commencer des hormones à 70 ans. Si on a encore des chaleurs, on aura un effet bénéfique. On a vu aussi un effet bénéfique commencer tardivement au niveau de la prévention des fractures d'ostéoporose. Et dans WHI, ça a été démontré. Même les femmes âgées qui ont commencé donc tardivement ont eu un bienfait. On a eu un bienfait au niveau de la diminution du cancer du côlon. Mais en ce qui concerne la santé des artères, il y a comme un continuum hormonal qu'il est important de respecter. Quand les taux d'estrogène sont bas, le risque de développer un diabète est plus grand. On va avoir un niveau d'insuline basale qui va augmenter. Ce qui fait qu'à la ménopause, souvent, les femmes ont tendance à prendre du poids par différents facteurs. Mais ce facteur-là, qui est l'augmentation du taux d'insuline basale, font que finalement, elles vont prendre du poids plus facilement. Là, on va régler ça tout de suite, l'histoire du poids. Les hormones ne font pas gagner de poids, ne font pas engraisser. Les femmes qui prennent des hormones gagnent du poids, puis les femmes qui ne prennent pas d'hormones gagnent plus de poids encore. Ça, ça a été grandement étudié. D'accord? Il y a un gain de poids qui est normal avec l'âge, puis les hommes après 50 ans gagnent du poids aussi. Bien, c'est sûr que quand on prend des hormones, puis on gagne du poids, on dit, c'est mes hormones. Mais on voit les femmes sans hormones qui gagnent le poids. Puis si on ne fait pas plus d'exercices, puis des fois, on en fait moins, surtout si on est ménopausé, on est fatigué, on prend l'ascenseur au lieu de prendre l'escalier. Donc, tout ça combiné ensemble fait qu'il y a un gain de poids, mais ça n'a rien à voir avec l'hormonothérapie. À partir du moment où j'ai commencé à prendre les hormones, j'avais peur d'engraisser. Donc, si je mangeais quelque chose qui pouvait me faire engraisser, bien, je faisais du sport. pour compenser, pour ne pas pouvoir engraisser. J'ai pris un peu de poids, c'est ça, là, 15 livres de plus. J'imagine que mon corps change. Vous savez que les hommes ont une distribution graisseuse qui est plus centrale, abdominale, hein, en forme de pomme. Nous, les femmes, on a une distribution des graisses qui est plus basse, autour des fesses et des hanches, en forme de poids. Alors qu'avant la ménopause, les femmes gagnaient du poids ou avaient une distribution des graisses, qui était plus basse, plus féminine. Après la ménopause, elles gagnent du poids, mais leur poids, soudain, devient plus abdominal, plus masculin. Quand on perd nos hormones, on devient un peu semblable aux hommes, hein. Et on pense que c'est un des mécanismes d'action qui explique pourquoi l'estrogène protège les artères des femmes, c'est qu'il leur permet de conserver une distribution des graisses qui est plus basse, plus féminine, moins nocive pour le cœur. Si on parle au niveau du système nerveux central, les estrogènes, particulièrement l'estradiol 17-beta, vont augmenter la synthèse de tous les neurotransmetteurs. C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand elles arrivent à la pré-ménopause, ménopause, vont se sentir déprimées, vont se sentir anxieuses parce que leur niveau de sérotonine au niveau du cerveau va baisser. Alors là, dépendant de notre génétique, un paquet de facteurs, ce niveau abaissé de sérotonine-là peut avoir des répercussions. Parce que la sérotonine, c'est l'hormone qui est impliquée dans l'humeur. Tu sais, la sérénité, la joie de vivre, moi j'appelle ça le petit bonheur hormonal, là. Et va aussi augmenter la noradrénaline, qui est l'énergie, l'acétylcholine, qui est la mémoire, hein. Il y a souvent des problèmes de mémoire associés avec la ménopause. C'est sûr qu'une femme qui est très symptomatique, l'hormonothérapie va avoir un effet bénéfique pour la mémoire. En ce qui concerne la démence de type Alzheimer, les études d'observation ne concordent pas autant que les études sur la cardioprotection. Mais de très nombreuses études ont montré un effet bénéfique de l'estrogène pour la mémoire. Ce qu'on voit le plus souvent en bureau, chez les femmes ménopausées, c'est un manque de désir sexuel. C'est le problème sexuel chez la femme le plus fréquent à la ménopause. C'est sûr que si la femme a de la douleur lors des relations sexuelles parce qu'il y a de la sécheresse, de l'inconfort, ça va affecter son désir, c'est certain. Au début, c'est sûr, on peut mettre un peu de lubrifiant pour aider s'il y a un peu de sécheresse. La salive, pensons-y, la salive, ça peut être intéressant, c'est toujours de la bonne température, ça ne coûte pas cher, c'est toujours disponible, ça peut dépanner parfois. Mais à un moment donné, ce n'est plus seulement une question de lubrifiant. La muqueuse s'amincit et tout se rétracte, le vagin devient rigide, les petites lèvres disparaissent, le clitoris aussi. Écoutez, ce n'est pas toutes les femmes qui vont avoir de l'atrophie vaginale, mais il y a beaucoup de femmes qui vont faire de la sécheresse et de l'atrophie. La façon la plus efficace de régler ces problèmes-là, c'est de vous redonner l'estrogène que vous aviez avant, depuis 40 ans. Ce qui m'atteint le plus, c'est l'opinion versus comprendre les hormones. Tu sais, là, je veux dire, de se faire dire, ah, tu joues avec le feu, là, tu sais, tu sais pourtant qu'il y a des études de fait, puis ils disent que ça donne le cancer. Puis dans le fond, on y croit pas, nous autres, à ça, mais ils nous le font, ils nous le ramènent toujours sur la conversation. Entendre les commentaires d'un ou de l'autre par rapport aux effets néfastes de prendre des hormones, c'est du cas par cas. Chaque personne est libre de voir les choses. Il y en a qui vont dramatiser avec une aspirine. C'est pas bon pour la santé. Moi, je pense que c'est personnel. On n'est plus au moyen âge, comme on dit. Aujourd'hui, les femmes, tout le monde est au travail, tout le monde est sur le marché du travail. On a des occupations, on a des responsabilités. Quand t'arrives au bureau, il faut que tu rendes la marchandise, là. Quand t'es plus capable de te concentrer, t'es plus capable de voquer à tes occupations, bien, c'est comme si on te coupe un bureau, puis peut-être les deux jambes. Les médecins qui refusent de donner de l'hormonothérapie à des femmes, souvent, c'est par un manque de connaissance. Avant l'étude Y, il y avait environ 35 à 40 % des femmes qui prenaient de l'hormonothérapie. Et actuellement, il y a 20 % des femmes qui prennent de l'hormonothérapie. Et ce qui est choquant, c'est que plusieurs des femmes, leur médecin a arrêté de prescrire l'hormonothérapie, alors qu'elles voulaient continuer. Puis il y en a d'autres, des femmes qui souffrent inutilement, parce qu'elles ont peur de prendre de l'hormonothérapie. Donc, elles se disent, je souffre, mais c'est encore mieux que je souffre que d'avoir un cancer. Il faut bien comprendre qu'à cause de l'arrêt des hormones en 2002, les médecins de famille étaient tout mêlés dans ça. Donc, eux autres, ils se sont arrêtés carrément de prescrire les hormones, puis ils ont dit à leur patiente d'arrêter. Les gynécologues, il y en a qui connaissent moins ça, puis ils ont dit, on arrête tout en attendant de savoir ce qui se passe. Les médecins de famille qui connaissent beaucoup les antidépresseurs, bien entendu, quand ils voient une femme qui est en mauvais état, ils commençaient les antidépresseurs. Surtout qu'on avait démontré, par des études bien faites, que les antidépresseurs diminuent le nombre de bouffées de chaleur. Alors, on s'est dit, bien, les hormones étant dangereuses, arrêtons ça, puis là, bien, on va prendre les antidépresseurs pour les humeurs, pour les dépressions, mais aussi pour traiter les bouffées de chaleur. Il est certain que les compagnies pharmaceutiques, à ce moment-là, qui voyaient leur baisse d'hormonothérapie s'en aller dans le déclin de façon importante, c'était une perte financière importante. Ils ont dit, bien, écoutez, on a un autre produit qui est très bon, les antidépresseurs. Vous vous rendez compte de la part d'une société savante qui normalement devrait être à la fine pointe des connaissances en santé des femmes, puisqu'on parle ici de gynécologues, j'étais absolument outrée de voir cette position-là. Je ne pouvais pas comprendre comment on ne pouvait pas s'asseoir et regarder plus à fond l'étude, voir les limites de cette étude-là, parce qu'il y a quand même eu, je pense, au niveau international, des gens qui ont critiqué l'étude, mais la Société des gynécologues s'est embarquée avec tout le vent de panique américain et sans aucune discrimination, a banni leur monothérapie à cette époque. Le message était tout à fait alarmiste. Souvent, les gens, ils disent, bon, ils ont élevé les ovaires. C'est pas grave, c'est juste une opération, c'est juste... c'est une affaire de rien qu'ils disent. J'ai été opérée les deux ovaires. Trois semaines après, les chaleurs m'avaient prise. J'étais à terre, j'avais le moral des fêtes, parce que là, je me disais, je vais-tu toujours être comme ça? Je vais-tu toujours avoir le choix de même? Même si tu as confiance que tu te dis, bien, c'est peut-être juste un mois, puis ça va passer. Mais non, ça passe pas, là. Tu sais, je vais-tu vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours? Je peux pas, je vais mourir. C'est une histoire que j'entends jour après jour à ma clinique, des femmes qui se font castrer, parce qu'il faut pas oublier qu'enlever les ovaires d'une femme, c'est les castrer. C'est la même chose que si on enlevait les testicules d'un homme. On les castre, ces femmes-là. Et pour moi, les ovaires sont aussi importants dans la vie d'une femme que ne le sont les testicules dans la vie d'un homme. Est-ce qu'on ferait ça, un homme? Cette femme-là, on enlève ses ovaires. Et qu'est-ce qu'on lui propose des antidépresseurs? C'est des vestiges de la société patriarcale. Mon médecin de famille, il n'ose pas trop s'en mêler parce que lui, il me dit, « Bien, étant donné que votre gynécologue vous a prescrit des antidépresseurs, on va y aller avec ça. » Pour de nombreuses femmes, dont cette patiente très jeune, il n'y avait aucune raison pourquoi elle lui refusait le remplacement hormonal. Et elle avait des symptômes absolument dévastateurs. Comment expliquer ça? La seule chose que je peux voir, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de ce que c'est l'hormonothérapie. Est-ce que, par hasard, des gynécologues, par exemple, qui ont une formation en chirurgie, qui aiment opérer avec des nouvelles techniques par la paroscopie, qui sont là pour les grossesses à risque, l'infertilité, l'endométriose, est-ce qu'ils sont à même de porter un jugement sur l'hormonothérapie s'ils n'ont pas investi de leur temps et de leurs énergies pour lire les études par rapport à ça? N'oublions pas que ce sont surtout des chirurgistes, ces gens-là. Et pour plusieurs, les hormones, c'est une épine dans le pied. Moi, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu la mer et ses poissons, là. C'est comme... T'as soif, t'as soif, t'as soif, t'as déshydraté, puis c'est... C'est un tournant, ça tourne, ça tourne, ça tourne. T'as soif, tu bois, tu te sens gonflé. Ça te sort de partout, l'eau, les oreilles, les genoux. J'avais chaud aux genoux, le dedans des genoux, l'extérieur des genoux, les chevilles, les bas, là. J'avais les bas tellement tremples, puis je disais à ma mère, elle touche. Ma mère, elle me dit, tu t'es mouillée, là. J'ai dit, bien non, je me suis pas mouillée. Je suis mouillée comme ça parce que j'ai chaud. Jamais je me suis mouillée, non. Écoutez, vous avez eu des hormones dans votre système pendant 40 ans. Là, vos ovaires arrêtent. Vous êtes en carence hormonale, vous expérimentez des bouffées de chaleur, de l'insomnie, de l'anxiété, des troubles de caractère. Quand vous avez vos chaleurs, la pression monte, le coeur palpite. C'est un véritable stress pour votre organisme, et à la limite, c'est nocif pour votre santé d'endurer ces symptômes-là. Je suis allée, j'avais peur de faire une flibite, non. C'était pas une flibite, c'était de la rétention d'eau, puis même encore là. Ils disent pas grand-chose, hein, étends tes pieds, allonge tes jambes, puis là-dessus, là-dessus. Endure. Oui. Oui, on me dit endure, oui. Il fallait que j'endure. Les médecins qui refusent de donner de l'hormonothérapie à des femmes, souvent, c'est par un manque de connaissances. Un. Deuxièmement, par manque de temps pour informer les clientes et les femmes. Proposer l'hormonothérapie à quelqu'un, lui expliquer les risques, les bénéfices, ça demande la connaissance. La connaissance des chiffres pour mettre ça de façon pratique. Il faut aussi avoir la façon de l'expliquer assez rapidement pour qu'une femme puisse le comprendre dans l'espace de 5, 10, 15 minutes qui dure la consultation. Et il faut aussi avoir la connaissance pour régler les petits problèmes qui vont survenir après le début de l'hormonothérapie. Les petits saignements, les petits inconvénients, ajuster les doses. Donc, ça prend la connaissance des hormones pour en parler et les expliquer dans le contexte et de faire le choix avec chaque femme. Quand on me demande pourquoi c'est comme ça, je réponds toujours, je me pose la même question. Moi aussi, je me pose toujours pourquoi, pourquoi. Pourquoi, 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 quand c'est négatif, quand on parle d'hormones féminines, on en parle. Un grand renfort de médias. Puis, quand c'est positif, on n'entend pas parler. Pourquoi les médecins ont si peu de formation? À l'époque où j'ai terminé mon cours de médecine, écoutez, j'ai gradué en 1972 à l'Université de Montréal. On n'avait aucun cours sur la ménopause. La ménopause, c'était l'arrêt de fonctionnement des ovaires, point à la ligne. Pouvez-vous imaginer que depuis 2002, tous les jeunes médecins qui sont sortis des facultés de médecine connaissent les antidépresseurs, connaissent les médicaments pour les lipides, ils connaissent les médicaments pour le coeur, ils connaissent toutes sortes d'affaires. Mais l'hormonothérapie, c'est quelque chose qu'ils ont appris pendant deux cours à l'université, puis après, ils n'ont jamais été introduits à ça par manque de besoins. Vous vous rendez compte? 100% des femmes vivantes vont être ménopausées. Donc, les médecins sont continuellement confrontés à cette situation-là. En 2009, on a mis à jour des nouvelles données. On a conclu que l'hormonothérapie était le meilleur traitement pour les femmes symptomatiques qui débutent leur ménopause. Mais on ne donne pas d'hormones pour la prévention des maladies de coeur. Pour le moment, c'est mis de côté. Il faut attendre d'avoir des données. Il y a certaines études qui s'en vont dans ce sens-là, mais attendre le temps où on va avoir une grande cohorte de femmes qui vont avoir pris l'hormonothérapie versus un placebo, puis qu'on va suivre pendant plusieurs années, puis qu'on va dire, tiens, ce groupe-là diminue leur maladie coronarienne, on pourra après ça le promouvoir. Ce type d'étude-là, en ce qui concerne la cardioprotection, n'existe pas. Et à mon avis, n'existera jamais. Vous vous rendez compte, il faudrait prendre des femmes au début de leur ménopause, leur donner soit un placebo ou les hormonothérapies, et les suivre pendant 25 ans pour avoir des résultats cliniques d'infarctus, de diminution de crise cardiaque. C'est pratiquement impossible à faire. Ce sont des études extrêmement artificielles. Et en se basant uniquement sur ce type d'études, bien, à mon avis, on évacue complètement le jugement clinique du médecin, qui doit peser le pour et le contre de sa patiente et la guider dans son choix. Mon médecin est assez formidable parce que j'ai une très bonne communication avec. Il m'a proposé l'hormonothérapie en m'expliquant tout ce que ça comportait de risque, que certaines études ont été faites, mais en me sécurisant aussi, en me disant que, bon, ça ne veut pas dire que si tu prends des hormones, que tu vas avoir un cancer du sein, que tu vas avoir... Il n'a pas porté de jugement personnel. Il m'a mis au courant, tout simplement, puis c'était à moi à décider. Je pense que mes batteries commencent à faiblir. Pour moi, prendre de l'hormonothérapie, mon opinion, c'est de vieillir intelligemment. Est-ce que toutes les femmes devraient prendre de l'hormonothérapie? Ma réponse, moi, c'est très claire, c'est un choix personnel. Je ne voudrais jamais qu'on oblige les femmes à prendre de l'hormonothérapie. Je trouve que ça serait tombé dans un autre excès. Bien sûr, il y a des femmes, et j'en ai dans ma pratique, qui passent à travers la ménopause sans aucun problème, sans symptômes ou des symptômes très peu dérangeants. Il y a des femmes qui ont une excellente santé, qui ont une excellente masse osseuse parce qu'elles sont nées comme ça. Il y a des femmes qui n'ont pas de risque de développer de maladies de coeur. Ces femmes-là n'ont pas besoin d'hormonothérapie, et ces femmes-là existent aussi. Mais pour de nombreuses femmes, on peut se demander est-ce que le choix de prendre ou de ne pas prendre d'hormonothérapie doit être basé uniquement sur la présence ou l'absence de symptômes. Parce que les femmes qui font des fractures d'osoporose au troisième âge n'ont pas pris d'hormonothérapie ou en ont pris pour un court laps de temps. Donc, en faisant ça, elles ont empêché une protection osseuse importante et ont eu des conséquences à long terme. Donc, il y a un effet bénéfique des hormones à long terme. On ne doit pas baser sa décision uniquement sur la présence ou l'absence de bouffée de chaleur et de symptômes aigus. Si on me demande de moi, mon opinion à moi, bien, moi, j'en prends. Alors, vous avez ma réponse. Si j'en prends, moi, j'en prends, pourquoi? J'en prends pour mon bien-être, mais j'en prends aussi pour la prévention de problèmes de santé. En fait, moi, je vais être bien franche avec vous autres, là. Moi, j'aurais peur de ne pas en prendre. Moi, je me suis sorti très précocement dès ma pré-ménopause. Et puis, je n'ai pas vécu ce que vivent les femmes. Et je n'ai pas envie non plus de vivre. Et d'autre part, je veux éviter que la chute du taux d'estrogène, d'estradiol, entraîne une sortie de calcium de mes os, que le calcium-là, elle, se dépose dans mes artères. Et ça, ça ne donne pas de symptômes. Alors, moi, pour moi, prendre de l'hormonothérapie, mon opinion, là, c'est de vieillir intelligemment. C'est de ne pas refuser de vieillir. C'est, tu sais, on utilise la science, finalement. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie de tout le monde? On veut vivre le plus longtemps possible et vivre le mieux possible. Fait que quand une femme est bien avec l'hormonothérapie féminine bioidentique, elle vit le mieux possible, n'est-ce pas merveilleux? De prendre un médicament en prévention de, quand peut-être qu'on n'aura pas le problème, disons, j'aime mieux attendre. Je ne suis pas convaincue d'être obligée de faire ça maintenant. Aujourd'hui, ça va faire un nez. Puis j'ai commencé à prendre le primaire, puis je vous dirais, là, au bout de 6-7 jours, là, ça a eu un effet, là. C'est disparu aussi vite que c'est arrivé, oui, avec le médicament, oui. Puis aujourd'hui, j'ai rien, c'est ton jeudi, je me sens comme à 35 ans. Comme je travaille encore, j'ai besoin d'avoir mes heures de sommeil, j'ai besoin d'avoir un sourire dans le visage, puis les hormones, c'est ce qui m'aide à passer à travers. Je ne peux pas croire, moi, qu'il y a des gens qui peuvent endurer ça pendant X années juste parce qu'ils ont peur de prendre des hormones. Ces femmes-là qui ont repris l'hormonothérapie, quand, dans un groupe, toutes les femmes disent « Hey, t'es folle, tu prends des hormones, ça n'a pas de bon sens, c'est dangereux, c'est tout ça », bien là, à ce moment-là, quand t'en as deux qui disent « Ah non, 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 ma qualité de vie est 100 fois meilleure », puis tu regardes ces femmes-là, puis vraiment, ils ont l'air 100 fois mieux que toi, bien, ça remet les pendules à l'heure et ça fait un re-questionnement. S'il n'y a pas de contre-indication, les femmes devraient consulter leur médecin, puis parler d'hormonothérapie. Et ce que je suggérais, c'est de commencer n'importe quelle hormonothérapie, d'évaluer, puis d'être bien suivi en cours de route. Et vous pouvez les prendre pour la durée aussi longue que vous en ressentez le besoin. C'est beaucoup plus important de choisir un produit en fonction de ce que la femme préfère prendre comme traitement, de ce qu'elle tolère bien et de ce qu'elle peut payer aussi, parce que tous les produits ne sont pas couverts par la régie de l'assurance maladie. Je pense qu'il faut s'en aller en ménopause avec une hormonothérapie très sécuritaire. L'hormonothérapie dite bio-identique, tel que moi je le préconise, c'est-à-dire qu'on donne les mêmes hormones que ce que les ovaires produisent. Ça fait 10 ans que je prends mes hormones. Je n'ai aucun symptôme de maladie que les hormones peuvent apporter, ni de cancer, ni rien de ça. Puis moi, dans ma tête, je suis persuadée que c'est pour m'aider et non pas pour me donner d'autres problèmes. Puis tant et aussi longtemps que je vais bien vivre avec cette hormone-là, moi, je vais continuer, parce que ça m'aide, ça m'aide et psychologiquement et physiquement pour vieillir bien. Nous, les femmes du baby-boom, on va changer le concept de la ménopause. Vous savez, on a ouvert la voie à beaucoup de choses. La contraception, la pilule, c'est nous qui l'avons mis au monde. La révolution sexuelle, le féminisme, la remise en question des rôles traditionnels. Bien, on va ouvrir la voie de la ménopause aussi. En fait, on a comme un nouveau modèle à inventer, celui de la ménopause moderne. La maudite hormone a encore une épine dans le pied. Moi, j'aurais plutôt dit « bénis soient les maudites hormones » pour offrir quand même un balan à votre qualificatif. Dans le fond, des hormones, ça nous en prend. Puis pourquoi pas les prendre artificiellement si on les a plus physiquement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Encore une fois, je parle pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Moi, personnellement, je ne dirais pas « maudites hormones », je dirais « merci les hormones de me sauver la vie ». Moi, je pense qu'une femme qui est vers l'hormonothérapie et puis que le médecin refuse de lui prescrire, elle devrait aller en voir un autre. Si elle accepte d'en prendre naturellement, moi, si on m'enlevait ça aujourd'hui pour demain, je deviendrais mauvaise. Je pense que je deviendrais mauvaise, oui, non. Surtout, 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 j'aimerais que les femmes réalisent que leurs hormones féminines, c'est des bonnes hormones. N'oublions pas qu'avant la ménopause, on est avantagé par rapport aux hommes. On fait moins, par exemple, d'infarctus. On fait moins d'AVC grâce à nos hormones féminines. C'est des hormones qui ont des belles fonctions et je pense qu'on doit apprendre à les aimer. Moi, un message que je veux donner aux femmes, c'est d'aimer leurs hormones féminines, d'en être fière, puis d'exiger d'être bien traitées au point de vue médical, avec dignité aussi. ... 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